voilà donc là vous êtes dans la cour de ferme avec le colombier devant vous là et puis à côté l'entrée de l'entrée du potager vous avez donc le colombier qui date pratiquement de l'époque du château c'est à dire 18ème les deux petites étables c'est des étables qui ont été ont été construites un peu après vers 1810 et ce bâtiment là a été construit aussi vers 1810 et on a des traces c'est marqué dans la pierre que c'est un bâtiment de 1810 c'est ce que disaient toujours mes parents et en grattant la pierre je me suis aperçu ici que derrière le petit coeur vous aviez vous avez marqué disons l'âge de la construction du bâtiment c'est pas facile de voir avec une caméra mais dans les petits triangles qui sont de chaque côté vous avez un 1 1 8 1 1 et un 10 et un zéro ce qui est disons quand le maçon a construit et ça il a mis sa signature dans la pierre voilà bon alors là il ya beaucoup de mauvais air mais j'ai pas eu le temps de faire des vous êtes accueillis par des glaïeuls qui sont sur sur leur déclin là c'est le potager on essaye de faire un certain nombre de fruits et puis bon c'est aussi des souvenirs en sens que ma mère aimait beaucoup potager elle faisait beaucoup de fruits des salades des fraises bon beaucoup de choses venaient du potager c'est toujours très agréable à manger et puis donc j'ai réduit un peu disons la superficie parce que c'était beaucoup trop grand pour pour s'en occuper tout seul voilà mais j'ai gardé vous avez des gros aubiers vous avez des arbres fruitiers cerisiers poiriers pommiers vous avez là vous avez très très belles pommes qui poire qui me tendent les bras qu'il va falloir que je ramasse qui sont très belles voilà donc ça c'est bon il faut s'en occuper un petit peu faut tailler un peu disons au moment où il faut mais c'est des vieux arbres fruitiers qui datent de mes parents et qui donnent toujours des très beaux fruits mais vous voyez cette année j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de faire vous voyez bon j'ai des petits je suis je fais des essais avec en particulier avec mon fils ben on plante des on plante du raisin on va voir si ça donne parce qu'autrefois quand du temps de ma grand-mère ici il y avait il y avait un il y avait des raisins qui étaient au mur et je 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 me rappelle très bien quand j'étais jeune je mangeais des raisins du jardin donc je dis pourquoi pas recommencer finalement à essayer de faire des faire du raisin ça doit ça doit marcher le long le long du grillage et puis des groseilliers et des cassissiers on a aussi avec tant que c'est l'époque c'est magnifique c'est des fruits rouges c'est très bon c'est très c'est bon à la position et ils ont pas l'option le sourire de ma princesse et pourquoi qu'ils le font sur le 5000 ils l'ont pas pour ça moi non c'était une icône que je devais prendre il a démarré sur celui-là aussi s'en est avec sur au dessus parce que le 550 il est tout moi je l'ai sur le 60 ce sont les roues de teint d'un peu toutes les couleurs qui vous accueillent aujourd'hui à part plaisir donc là nous avons notre modèle astrid donc en tenue je vais dire on va dire charleston c'est ça donc qui va avec le décor du château et là on va aller se promener dans le potager alors on va y aller dans le potager c'est comme les justi j'ai du mal avec les justi est ce qu'on le fait c'est à dire on l'a pas trop osé parce que si l'on sautait du tout à quoi c'est juste en avance On a recruté. C'est les bonnes et les mauvaises herbes, il y a tout. Il n'y a pas qu'une mauvaise herbe. Enlève-les parce que ça va se voir sur les photos, ça va se voir. C'est un poids noir. Il y a des bourdons mais ils n'ont pas l'air de piquer. Non, ça ne fait pas un poids. Le papillot, il est obligé de la refaire. Il part loin derrière. Non, non, ça va être bon. Il y avait juste un peu de noir de pantalon. Moi, j'ai du noir devant mon objectif. Je ne travaille pas au noir mais bon. Il est gentil. Il ne partage pas lui de toute façon. Non, 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 il suffit. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ça va bien sortir dans la voiture. C'est la Vendée, dis-donc. Il faut s'accroupir. C'est du romarin ? Non, c'est de la lavande. Non, mais derrière. Oui, je crois. Il y a un truc qui me vende. Oui, je crois. Oui, je crois. Allez, on regarde. Vous pouvez avoir le petit cri ? Ça ne se verra pas sur les photos. Non, mais il y a des vidéos. Oui, merde. Il y a un beau petit sourire. C'est bon ? Bon, les festivals de Cannes, c'est fini. C'était bien. Comme ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, Magali, elle reste là. Elle se réserve avec moi. C'est la lavande. Et la lavande aussi. Ah bon, oui, l'onche. Il n'y a plus besoin de parfum. C'est parfum naturel. Parfum complètement naturel. Très naturel. On parlait de rose. Et bien, à ce moment-là, comme il n'y a personne, on va s'y mettre. Oui, on va s'y mettre. Oui, on va s'y mettre. Oui. Moi, c'est avec la chaleur aussi. Ça me l'a vu. Ça me l'a vu. Ça me l'a vu. Oui. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai qu'un petit appareil, mais qui n'est pas du tout de la qualité des vôtres. Mais avec ce petit appareil, je fais déjà aussi des choses. C'est-à-dire, comme je m'occupe un peu de la fondation du patrimoine, donc je vais dans les villages voir des gens qui veulent restaurer leur maison selon les matériaux traditionnels. et je fais en sorte que leurs dossiers puissent leur apporter un avantage fiscal ou une déduction, que la limite de leurs dépenses se soient déduites de leurs impôts. Une aide particulière, si vous voulez, pour qu'ils fassent un effort pour restaurer leur maison selon les caractéristiques d'autrefois. Et ça, je suis très content de pouvoir aider un peu ces gens-là. Et avec ça, je prends des photos, je les envoie sur mon mail, et puis je gère des dossiers avec ces photos-là. Mais rien qu'avec ces photos-là, on peut faire des choses extraordinaires. On peut... Voilà. Simplement. C'est très bien. Et nous, ça nous fait plaisir de vous aider aussi. Oui, alors si vous pouviez... Déjà, j'aimerais bien avoir une photo traditionnelle, si vous voulez, devant quoi, de la façade. C'est fait, c'est fait. Alors, si j'ai déjà une photo traditionnelle de la façade, ça, ça m'intéresse parce que ça me permet de diffuser, et puis de faire des cartes postales. Parce que les gens qui viennent voir, une fois je leur donne... Mon épouse a dû vous donner une ancienne carte postale, enfin une carte tout simplement que j'ai fait sur internet pour pouvoir les distribuer. Et ça, j'aimerais bien avoir une belle photo faite par un professionnel, récente quoi. Surtout avec le nouveau tour. Alors là, je peux vous dire, c'est que vous n'en aurez pas qu'une photo, c'est-à-dire que vous aurez des photos de l'extérieur et des photos de l'intérieur. Intérieur. Avec un modèle habillé, on ne peut pas dire d'époque, mais je vois qu'ils sont en train de le faire en ce moment. C'est en robe Charleston. Oh là là, très bien. Donc, assis sur le fauteuil, et puis en train de poser, et puis avec la déco derrière. La déco vous convient, il vous plaît. Mais de toute façon, vous m'avez dit que c'était l'origine. C'est même pas une déco, c'est des meubles dans lesquels se sont assis mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est le jus. C'est tout. Vous voyez, les coudes sont râpées. Je veux dire, c'est du vécu là-dedans. Il y a une âme dans ces meubles, quoi. C'est pas de la déco qu'on achète castot ou ailleurs. C'est vraiment... Donc, tout a été pris. Donc, ça a été pris avec et sans modèle. C'est-à-dire qu'on a pris avec le plafond, avec le grand angle, avec les miroirs. Le sujet qui se reflète dans le miroir, qui se regarde. De toute façon, vous allez découvrir ça. Ça vous convient ? Pour vous, c'est une découverte ? Je ne connaissais pas. Et puis, en même temps, ça permettra aux internautes de découvrir. Je vous avance la princesse ! Est-ce qu'il y a une demande là ? Je l'aime pas ! C'est 15h. C'est 13h. C'est quoi quoi ? Je sors de pierre. J'arrive pas. Merci. Allez, vas-y, ça sera fait une tour que celle-là.